Véritable success story de la radioespace Guinée, les Grands Girls, détentrice des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée. Toute catégorie confondue. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Et tous les matins ça se passe ainsi évidemment sur Radio-Espace. On a écouté l'inspecteur d'Éric, mon cher Titi, avec ses révélations mon cher ami. À dormir debout. Oui, à dormir debout. Je pense que le Sénégalais s'est bien préparé. Il y avait des complices, forcément. Quand vous allez au Sénégal, payez le temps. Honnêtement, je pense que le gouverneur de la Banque Centrale ne va pas s'en sortir comme ça, Moussa Mouissi. Honnêtement parlant, si le président de l'Index a dit que c'est lui qui a demandé à ce qu'il paye, et à un moment, il y a des complicités. Je suis désolé, mon cher Titi. Allez-y, Moussa. Je trouve quand même qu'il y a... S'il demande le paye, ça veut dire que lui aussi, il a trouché des commissions. C'est aussi simple. Le gouverneur de la Banque Centrale, Nabe, allez-y. Le gouverneur peut s'expliquer. Peut-être qu'il a prêté sa langue à Baka afin que ce dernier puisse mieux expliquer que lui. Pas du tout. Des grandes gueules. Mais je pense que... Alors, pas du tout. Pas du tout. Je n'ai pas parlé à l'ouverture de la confiance diplomatique. Vous savez, attendez, je n'ai pas parlé avec le gouverneur, je n'ai pas rencontré le gouverneur. Je suis journaliste, enquêteur, j'ai mes sources. Mais c'est normal. Non, non, je vous dis. C'est normal que tu le rencontres. Mais le gouverneur non plus n'a rien à voir. Non, vous ne pouvez pas dire. C'est là où je ne suis pas d'accord avec toi. Mais ce n'est pas lui qui a introduit le monsieur. C'est là où je ne suis pas d'accord avec toi. Ce n'est pas lui aussi qui a demandé, qui a insisté pour l'enquêteur. C'est le président qui a insisté. Donc, il est victime de lui-même. Tu ne peux pas du tout dédouaner le gouverneur de la Banque centrale. Tu ne peux pas le faire. Parce que tu as dit que tu as enquêté. Alors, le chef de l'État, lui-même, publiquement, officiellement, il a dit que c'est le gouverneur de la Banque centrale qui l'a fait. Vous voyez le gouverneur dématique le président ? Non, l'ami. Est-ce que vous voyez le président ? Vous voyez le gouverneur dématique le président ? Il ne peut pas le faire ? Il ne peut pas être plus royaliste que le roi. C'est le chef de l'État qui l'a dit. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est lui qui dit que c'est le gouverneur qui m'a poussé à payer. Alors, tout de même, je pense que si c'était Boubacar ou Idrissa qui l'avait fait, il a laissé tout ce bon monde pour aller le gouverneur. Pourquoi il n'a pas cité Kassoury, Foufana ? Puisqu'il n'était pas premier ministre à l'époque. Il faut quand même trouver le moyen de lui expliquer dans un sens plus détaillé cette histoire. Je pense qu'en guise ou roche, on ne peut pas, jusqu'à preuve du contraire... En plus, ça date de combien d'années ? De 4 ans, on va quand même dire. De 2014. On ne peut pas, jusqu'à preuve du contraire, dédouaner ses personnages. Moi, ce que je trouve regrettable, c'est qu'au-delà d'un petit jeu entre 4 murs, c'est l'image de la crédibilité du pays qui a pris un coup. Qui a pris un véritable coup. Quelqu'un se lève de l'autre côté, il vient avec sa petite valise, il se fait passer pour un investisseur et tuer du milieu. On lui donne 300 000 dollars. 300 000. Je pense que c'est assez grave. Et quand il te dit que c'est passé, qu'il y a une transaction, c'est bizarre. Voilà, mais ça veut dire que... Honnêtement, si on veut retrouver son Sénégalais, je pense qu'on n'a même pas besoin d'un expert de la police pour ça. On peut le relâcher. Alors qu'on nous dise, si Alimou, et là, Alimou, Barry, n'a absolument rien à voir dans cette histoire, qu'on le relâche. Sa femme a un état de grossesse très avancé. J'ai vu ça à la télé. C'est extrêmement grave. Allez-y, mon cher... On n'a pas besoin de passer par mille chemins pour, évidemment, pointer du doigt la responsabilité du cher gouverneur. Parce que, non seulement le président de la République, dans son discours, il a répété, c'est lui qui m'a dit, il paye, il paye, il paye. C'est comme ça qu'il l'a dit. Je te le jure. Et en plus, dans les... Ça va vous faire rigoler. Ça va vous faire rigoler. Mais en plus, Abakar lui-même, il dit que c'est eux qui ont donné l'idée au président de la République, qu'on est en programme avec les FMI et la Banque mondiale. Donc, coupe ça sur ta ligne. C'est une façon de dire au président, eh bien, il faut payer. Et donc, c'est pour ça que... Oui, mais non, mais... Tu ne suces tout pas. Je pense que le président, ce n'est pas un magicien. Du tout. Il a des techniciens autour de lui. S'il a renvoyé le cher Djaye auprès de ses... de ses travailleurs, de ses cadres, c'était bien évidemment pour vérifier l'exactitude de ce que M. Ndiaye est en train de proposer comme projet. Même si certains sont revenus lui dire, président, on n'a rien compris, on n'est pas d'accord, on est dans le flou, qu'il ait insisté, il ait évidemment de leur rôle en tant que connaisseur, parce que le président de la République, moi, je le connais professeur, je ne le connais pas économiste ou je ne sais pas quoi. C'est vrai. Il a envoyé... Deux qui me disent que c'est un communiste. Voilà. Il n'a pas l'argent. C'est grand. Mais il s'est fait professeur en tout. Le président de la République, il semble avoir la séance. Le président de la République dans son rôle... Le rôle d'être président de la République peut être omnibulé, il peut être dans une position de je suis le président, alors faites-le, faites-le, faites-le. Ça, c'est inhérent à tout être humain. Mais ce sont au cadre d'insister sur le fait que le président de la République... Écoute, c'est une escroquerie. La dangerosité de l'action, de la décision que vous-même vous prenez et que vous nous obligez à prendre. Si nous le prenons, voici les conséquences. Ce monsieur, nous avons compris que son projet n'est pas un projet clair, il y a de l'escroquerie derrière, il risque de fuir avec l'argent ou on risque de ne rien voir. Donc, s'il vous plaît, faites en sorte de ne pas nous forcer à payer. C'est comme ça que ça se passe. Mais si le gouverneur de la Banque Centrale lui-même, il dit, « Ah non, mais président, on ne peut pas payer par ici, mais par contre, sur ton argent, il y a possibilité de soutirer 300 000 dollars pour payer le gars », eh bien, c'est là où il y a la responsabilité du gouverneur de la Banque Centrale. Moi, je veux dire encore une fois que ça dure 5 ans. Il n'y a pas eu de volonté derrière d'attraper ce... Je crois que son nom a circulé. C'est sa chance. Ce n'est pas seulement... Les Grands Gulles. C'est la folie. Les Grands Gulles. Les Grands Gulles. Les Grands Gulles. Il faut qu'on retourne notre argent, ramener notre argent. On a besoin de 300 000 dollars. Ça fait 5 ans. Les Grands Gulles. les fonctionnaires du président de la République ne sont pas allés le voir. Pour vous dire, président, il y a 2014, vous nous avez dit de virer 300 000 dollars dans le corps d'un certain Giaï pour un certain nombre de projets que nous ne voyons pas. Est-ce qu'il y a Anguisse ou Roche ? Il faut le vérifier. Mais encore une fois, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut dire, c'est que moi, je dis, il y a 5 ans que ça dure, il n'y a vraiment pas eu de volonté d'attraper ce monsieur parce que ce monsieur a quand même été introduit par un ami proche du président de la République. Qui l'a introduit ? Sola Abakar, c'est le vieil ami mauritanien. Un vieil ami mauritanien. C'est celui qui s'occupe du devant des pêches également. D'ailleurs, ce monsieur, son nom a circulé dans pas mal de dossiers. Allez-y, Mafoudia. C'est pourquoi moi, j'en viens à la conclusion que peut-être que l'affaire était réglée. On va juste dire, vive justement ces discours à la volée du chef de l'État sinon on n'aurait jamais entendu parler de ça. Ça allait passer inaperçu. Ça allait passer inaperçu. Lorsque le président, il est dans ses discours non préparés, il veut donner des leçons, il veut parler à tout le monde, il veut parler de tout et de rien. Et là, c'est là qu'on a eu cette erreur. Non, non, je crois qu'il a rêvé à ses 300 000 dollars, il a sursauté dans le lit et le matin, il fallait qu'il en parle. Des grandes gueules. C'est une possibilité. Mais c'est bien possible. C'est bien possible, mais moi je me dis surtout que c'est possible parce qu'on a eu un président qui n'avait pas un discours préparé. Donc, pour une fois, on apprécie ce discours parce que ça nous a permis de savoir un peu ce qui se passe. Peut-être que ça a été réglé, quand je dis que c'est réglé, peut-être qu'ils sont passés dessus. Parce que imaginez quand même ça montre combien de fois il y a un laissé-aller, il y a une facilité pour accéder d'abord au président pour dire qu'on veut venir monter un projet. Déjà, on nous dit... Oui, mais c'est son ami, attention, qui l'a pas fait. Il n'y a pas de facilité là-bas. Mais en même temps, il est le chef de l'État. Quand on est chef de l'État, on a une équipe gouvernementale et quand on a une équipe gouvernementale, on a un plan. Un plan de travail. C'est pourquoi je crois on lui a dit que ça ne pouvait pas rentrer dans le budget. Maintenant, il devait prendre de son côté. Mais est-ce que la question, est-ce que c'est comme ça que les choses devaient se passer ? Non. Apparemment, non. Alors, pourquoi il a fait les choses ainsi ? C'est pour vous dire qu'il y a quand même cette facilité, se laisser aller qui existe et imaginer combien de milliards la Guinée pourrait perdre avec toutes ces pertes. Parce que lui, il est réparti. Ça va comme ça, tout le monde revient. Quand c'est facile, je vous le dis tout le temps, la Guinée, c'est un pays béni pour tous ceux qui veulent se faire assez d'argent. Parce que c'est facile, de passer là-dessus. Sinon, on n'aurait même pas eu vent de cette information. Mais bon Dieu, qu'on libère ce monsieur. Il est prouvé qu'il n'a rien à voir dans ce dossier. Libérez-le. N'augmentez pas, si on dit le raquet sur vous. Les frustrations. Libérez-le. Amenez-le dans sa famille. Il n'a rien à voir dans ce dossier. Maintenant, quant à cette facilité, cette mauvaise gestion qu'il y a, ça, on connaît. C'est une réalité. Mais ce monsieur, pardon, libérez-le. Si ce n'est que pour ça que Alimou est arrêté, si ce n'est que pour ça, je pense qu'il faut le relâcher. Non, mais il y a des non-dits. Il faut au moins permettre... Je ne crois pas. Je ne crois pas que le cas Alimou soit lié. Il est évident que ce n'est pas du tout lié à cela. Et il faut quand même rappeler qu'Alimou a été arrêté dix jours avant l'ouverture de la conférence diplomatique. C'était le 19, je crois. Et la conférence diplomatique, c'était le 29 avril. Donc, ça veut dire que... On peut raisonnablement comprendre par ici que le président, son arrestation, n'avait aucun lien avec ce que le président allait dire. Personne n'aurait su que le président allait dire cela ce jour devant la tribune de la conférence diplomatique. Comme Maff l'a dit, c'est dans ses logorées que le président a fait ses révélations. Quand il n'a pas de discours préparé, il va... Il dit ce qu'il a sur le cœur et c'est ainsi qu'il est allé dans cette révélation sur cette escroquerie dont il a été victime. Personne ne pouvait savoir 10 jours à l'avance que le président allait évoquer cela. Je ne pense pas que... On parle plutôt d'atteinte à la sûreté de l'État, des choses comme ça, fabriquées, qu'on met à la charge d'Alimou Bari, alors que ce n'est pas du tout prouvé. Il a été arrêté en même temps qu'un enseignant, en tout cas, un responsable d'école, qui a été libéré quelques jours plus tard. On lui a demandé ses liens avec Alimou. Il a dit que c'était un parent d'élève. Le monsieur a été libéré, Alimou a été retenu. Même s'il a arrêté pour avoir porté atteinte à la sûreté nationale, nous ne sommes pas dans une jungle. Nous sommes dans un état de droit. Il faut respecter au moins les règles de droit. Alors, ses avocats n'ont pas accès à lui. Lorsque vous avez évoqué le sujet vendredi, sa femme était prête parce que je devais lui envoyer une équipe. Elle était prête pour lui apporter à manger. Dès lors que vous avez évoqué le sujet de Bambéto pour une destination inconnue. Donc, ce n'est pas normal. C'est comme si vous aviez affaire à des ravisseurs. Il faut respecter la règle. Pour vraiment un état autoritaire, ce n'est pas militaire parce que normalement dans un état de droit, la moindre des choses, ce serait de dire à une personne pourquoi vous avez arrêté de lui dire ses droits. Je crois que c'est l'expression. Mais je crois même après, il n'avait pas d'avocat. Il a fallu qu'il y ait un pôle d'avocats qui s'est constitué plus tard. Il n'avait même pas, il ne savait pas il était arrêté en lui dire c'est atteinte à la sûreté de l'État. Mais il n'y a pas de raison. Je pense qu'il faut sortir de cette manière de faire. C'est aussi simple que ça. Vous arrêtez une personne, vous avez le droit mais la personne doit savoir pourquoi elle doit aller en prison. Moi, je pense que c'est mal connaître le président. S'il s'avérait que c'était Alimou, ce cher Alimou était impliqué dans cette histoire d'escroquerie, je pense qu'il aurait dit son nom ce jour-là à la conférence des diplomates. Je pense qu'il ne serait pas gêné du tout d'indexer directement et de dire le nom de l'individu mais il ne l'a pas fait. Mais d'une autre raison, c'est la fuite qui est venue du fait qu'après la presse a repris que ce cher Alimou était arrêté pour le fait d'escroquerie liée au président de la République. Moi, je pense que cette fuite-là est certainement venue de l'intérieur et donc pour moi, ce n'était pas une bonne information. Et à mon avis, si Alimou, c'est ça ? Si Alimou Diallo et Barry, pardon, est détenu pour des faits qui ne sont pas avérés, je pense que la responsabilité de l'État, la responsabilité des services juridiques, c'est de le libérer simplement. Bien, vous êtes chez les GG. La normale s'impose en normes. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio-Espace Guinée en onde depuis plus de 7 ans au Guinée. Regardez ces images, ça se passe à l'instant T du côté de Fria. On en parle, mesdames et messieurs, dans un instant avec, évidemment, toute l'équipe. Sinon, qu'elle retenir, le président de l'UFDG ne cautionne pas les dérapages dont se rendent coupables à certains cas de son parti. Il l'a fait savoir dans une sortie chez nos confrères de TV5 hier. Et là, celui d'un dialogue ne valide pas les récentes déclarations du responsable à la communication de son parti qui n'est autre, qui n'est autre, évidemment, qu'Ousmane Gawal Diallo. On le reçoit, évidemment, dans une instance sur cette antenne. C'est officiel en Guinée. C'est la RTG, donc, qui a le droit de TV de la Cannes 2019 et qui se joue donc à partir du 21 juin prochain en Egypte. Et ce n'est pas tout car la télévision publique guinéenne arrache également les droits de rétransmission de toutes les compétitions de la CAF jusqu'en 2021. On essaie de comprendre ce matin avec Abouba Kriba, directeur général du groupe 6 Média qui nous allons rappeler en direct. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Cuelles, détentrice des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée. Toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.